Une petite visite de terrain aujourd'hui sur le site préhistorique du roc de serre en Charente. On y admire l'une des très rares frises sculptées de toute l'Europe, réalisée il y a plus de 20 000 ans par des populations de la période appelée le solutréen. Alors d'abord, à quoi ressemble le roc de serre ? On peut dire que le site est bien caché dans la forêt. Mais cet environnement isolé dégage une impression de mystère et aide à imaginer le cadre de vie des hommes de la préhistoire sous le climat glaciaire du solutréen quand la température moyenne annuelle dépassait à peine 0 degré. L'occupation préhistorique s'étend au pied d'une falaise où étaient percées plusieurs grottes et où, un peu en contrebas, un surplomb rocheux offrait un abri complémentaire bien pratique. C'est sur la paroi protégée de cet abri sous-roche, à présent effondré et inaccessible, qu'a été sculptée la frise du roc de serre. Mais au juste, qu'est-ce que c'est une frise ? Dans le vocabulaire de l'art, c'est une succession de motifs qui sont déroulés dans une bande. Quand c'est une frise sculptée, les motifs sont travaillés en bas-relief, c'est-à-dire qu'ils sont gravés, puis dégagés de la pierre pour les faire ressortir du fond. Leur relief est ensuite accentué en travaillant les modelés et les perspectives. La frise du roc de serre se déroule sur 10 mètres de long environ. Elle représente, en plusieurs scènes, une suite d'animaux et d'humains qui courent, se poursuivent ou s'affrontent. Elle n'était plus en place sur la paroi, mais a été retrouvée au sol, en 12 morceaux, au cours de fouilles effectuées à la fin des années 1920, puis au début des années 50. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit exactement sur cette frise ? Un facsimilé en est présenté sur le site, ce qui permet d'admirer de très près les sculptures, qui ne mesurent en effet qu'une quarantaine de centimètres de haut. On remarque aussi sur la frise plusieurs superpositions de sculptures, ce qui indique des reprises sur le bas-relief. La ligne d'un dos ou d'une tête pouvait ainsi servir pour différentes figures, ce qui est aussi courant dans la peinture préhistorique. On ne peut pas dater ces différentes reprises, mais elles montrent que l'œuvre n'était jamais considéré comme figé et achevé. Trois scènes se détachent des autres, par la qualité de leur exécution et l'expressivité des attitudes représentées. La plus célèbre est celle dite des bouquetins affrontés, où deux bêtes en plein combat se heurtent violemment. Le tableau est particulièrement vivant parce que le sculpteur a réussi à rendre de manière très précise le placement du corps des animaux au moment où les cornes s'entrechoquent, presque comme une photo animalière. Le bloc le plus étonnant pour sa part est sans discussion, celui où sont mis en scène deux humains, ce qui est très rare dans l'art pariétal. Ces figures stylisées restent mystérieuses, mais elles n'en sont pas moins très expressives. La silhouette de gauche évolue au milieu de trois chevaux, tandis que celle de droite semble s'enfuir en courant devant un énorme bœuf musqué en train de le charger. Mais à mon sens, la scène la plus remarquable reste toutefois celle des derniers blocs, où figurent deux chevaux et le sanglier, parce qu'ils sont dans un état de conservation incroyable, qui permet d'admirer la qualité de la réalisation, la finesse des reliefs et la précision des contours. Ces fragments du roc de serre sont les seuls capables de rendre compte de ce que pouvaient rendre visuellement ces frises sculptées à l'état neuf au moment de leur création. Mais alors, qui a créé cette œuvre d'art ? Ce bas-relief a été réalisé par des populations qui vivaient juste à côté, dans des tentes adossées à la falaise et à l'entrée des grottes. Ces sociétés ont laissé sur place une grande quantité d'outils et de déchets, ce qui a permis de bien comprendre leur mode de vie et de dater les étapes d'occupation successives du site entre 23 000 et 19 000 ans environ, avant le présent. Notez qu'il est extrêmement rare que l'on trouve sur un même site ce type de grandes œuvres d'art associées à un lieu de vie. D'habitude, les abris sous roches et grottes ornées, qui sont compris comme des sanctuaires, sont bien isolés des habitations. La frise du roc de serre est aussi exceptionnelle parce que c'est l'une des neuf seules connues dans toute l'Europe. Et c'est aussi la plus ancienne. Ce qui est d'abord étonnant, c'est que ces neuf bas-reliefs se trouvent tous dans un rayon de 160 km de serre. La plus près, celle de l'abri de la Chère à Calvin, également libre accès, n'est qu'à 21 km. Six se trouvent au sud-est, en Dordogne, dont les magnifiques zoroques sculptés des blocs de l'abri du Fourneau du Diable à seulement 45 km de serre. La dernière, la grande frise des Bouquetins du roc aux sorciers, est plus au nord dans la Vienne. Aucune œuvre similaire n'a jamais été retrouvée en Europe. Cette toute petite région, entre Charente, Dordogne et Vienne, abritait donc un foyer artistique inédit où les artistes sculpteurs avaient inventé la technique du bas-relief. Mais curieusement, cette pratique ne semble pas avoir rencontré de succès ailleurs, à moins qu'elle n'ait volontairement pas été diffusée. Ce qui distingue cependant surtout la frise du roc de serre des huit autres, c'est son âge. Elle date en effet du début du Solutrien, c'est-à-dire il y a autour de 23 000 ans. En Dordogne, les blocs ornés et frises de l'abri sous roche du Fourneau du Diable et des grottes du Mammouth, du Pigeonnier et de Saint-Cyr sont également du Solutrien. Mais les quatre autres sont plus récentes, de 5 000 à 8 000 ans. Et entre les deux, eh ben rien. Alors soit la mode du bas-relief est passée il y a 20 000 ans, puis est revenue il y a 15 000 ans au Magdalénien, soit il reste à découvrir les sites qui feront le chaînon manquant entre les deux périodes. Si on récapitule, la frise du roc de serre date du Solutrien, il y a plus de 20 000 ans. Elle s'est tirée sous un abri sous roche, à quelques mètres de plusieurs lieux de vie, ce qui est inédit. Les différents tableaux mettent en scène les grands mammifères chassés à l'époque, ainsi que deux énigmatiques silhouettes humaines stylisées. Il s'agit de l'une des très rares frises préhistoriques connues en Europe, et aussi la plus ancienne, et celle dont la finesse est la mieux conservée. Et voilà, j'espère que cette ouverture sur l'art de la sculpture pariétale vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire sur notre chaîne et notre page Facebook, et abonnez-vous ! A bientôt !